J'ai déjà fait de la prison. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai déjà fait de la prison, et j'en ai honte. J'ai déjà fait de la prison, mais quelqu'un m'en a fait sortir. Soyez sans crainte, je ne me suis pas évadé, non, mais quelqu'un a payé pour que je puisse sortir de prison et que je n'y retourne plus jamais. Mais, vous, est-ce que vous avez déjà fait de la prison? Moi, je dirais que oui. Mais de quoi est-ce que je parle? Je parle de la prison du péché, et je parle de celui qui peut nous en faire sortir, notre grand libérateur, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous délivre. La Bible dit qu'il apporte la délivrance aux captifs. Les captifs, ce sont les captifs du péché. C'est nous, prisonniers du péché. Nous naissons dans ce monde prisonniers. Nous ne naissons pas libres, mais prisonniers, captifs du péché. Et Dieu nous a envoyé Jésus, son Fils, pour nous apporter la délivrance. Il a donné sa vie en rançon pour nous délivrer du péché, dit la Bible. Il y a cette parole magnifique dans l'évangile de Jean. « Si le Fils de Dieu vous libère, vous serez réellement libres. » Réellement libres. Quelle parole réconfortante. Vous serez réellement libres. Parce que mon grand libérateur Jésus s'est donné en rançon pour moi, ça me remplit de bonheur et de paix. Et ça me pousse aussi à être disposé à vouloir vivre pour lui de tout mon cœur et faire tout en mon possible pour ne pas lui déplaire. Qu'il est bon. Et vous, êtes-vous encore en prison ? Sous-titrage ST' 501